bonjour tout le monde yépa alors aujourd'hui j'ai eu envie de parler en fait d'un sujet consacré en fait à l'opportunité d'éveiller bébé grâce au tapis d'éveil alors pourquoi je fais ce sujet parce que j'étais assez étonné d'écouter de la part de mes amis en fait les conseils d'une pédiatre qui conseillait à partir du deuxième mois en fait de mettre bébé en fait sur un tapis d'éveil alors les opportunités de ceci en fait ce serait tout simplement si votre enfant est un peu agité tout simplement lui permettre de s'épuiser un petit peu et de développer en même temps ses fonctions motrices bon après il doit y avoir des préconisations faites attention ne les laissez pas trop longtemps c'est quand même quelque chose qui leur demande beaucoup d'efforts et qui va les faire fatiguer plus tôt vous les mettrez plus tôt l'effort sera grand néanmoins un petit effort raisonné en fait ben voilà ça peut aider bébé à mettre en place en fait son système locomoteur et établir ben tout simplement ces petites connexions connexion nerveuse notamment motrices mais également neuro cérébrale enfin bon plein de bienfaits donc n'hésitez pas à éveiller bébé j'ai le sentiment de découvrir depuis une dizaine d'années des mamans et des bébés et de constater qu'en fait j'ai l'impression effectivement que ces enfants sont de plus en plus éveillés alors est ce qu'il y a une part de génétique et acquis à tout ça je ne sais pas mais voilà les bébés demandent à être sollicités et voilà n'hésitez pas à lui parler vraiment il faut vraiment tout expliquer à bébé et le parler et l'enfant au début en fait est un petit être animal donc il a fait la faculté je dirais de ressentir tout ce que les parents peuvent ressentir donc si vous n'êtes pas reposé calme et non stressé enfin voilà si vous êtes reposé très calme que vous avez une respiration normale un bébé se sentira rassuré en plus de ça si vous avez une voix douce et délicate mais ça pourrait faire l'affaire pour vous soulager donc voilà n'oubliez pas en fait observez votre enfance vous connaissez votre enfant vous allez vivre avec vous allez le découvrir et les premiers jours de retour de maternité en fait ça a lieu ben de découvrir aussi bébé voilà donc stimuler stimuler son développement parler lui voilà stimuler un peu les images mais quand même pas trop de télé peut-être il en aura suffisamment après mais voilà allez vive le tapis d'éveil faites attention également parce que j'avais parlé par exemple la dernière fois d'un tour de lit et je constate également après discussion avec une pédiatre que effectivement normalement les les comment les ah les tours de lits pardon et bien normalement se mettent dans les lits qu'à partir de 18 mois moi personnellement je l'ignorais peut-être que vous le saviez tant mieux c'est une mesure de sécurité mais voilà si vous avez des tours de lits ça peut vous paraître douillet pour accueillir bébé mais néanmoins il ya un risque d'étouffement et donc un risque mortel et à mon sens ce risque est majeur voilà la raison pour laquelle je réalise cette vidéo parce que voilà moi je suis spécialisée en gestion des risques et la gestion des risques elle passe dans la vie de tous les jours donc voilà profitez bien de votre poupon épanouissez vous et n'hésitez pas à le stimuler ils adorent ça à bientôt